Sous-titrage Société Radio-Canada 10 mai 2005, Salon de la Maison, à côté des piscines australiennes, Bourbon Composite expose pour la première fois sa nouvelle production. Après les silos, les bateaux et les cuves, l'entreprise réunionnaise se lance un pari, toucher le marché des piscines en offrant un produit Made in Réunion. Aujourd'hui, depuis le début du salon, effectivement, on se projette de concurrencer les Australiens avec un savoir-faire, je dirais, Made in Réunion. Savoir-faire puisqu'on connaît bien le terrain, les mouvements du terrain, donc on arrive à calibrer un petit peu la coque. Je dirais, une connaissance aussi du marché que nous amène notre partenaire commercial et une connaissance du polyester puisque ça fait 25 ans, 30 ans qu'on fabrique du polyester ou que certains de mes ouvriers fabriquent du polyester à La Réunion. A quelques kilomètres de là, l'atelier de fabrication de Bourbon Composite à Brapanon. L'entreprise est née après la fermeture de l'atelier polyester de Bourbon Plastique en 2002. Cette activité étant jugée peu rentable, une trentaine d'employés se sont retrouvés sans emploi. Ce jeune ingénieur a alors décidé de créer sa boîte et d'embaucher ceux pour qui le polyester n'a pas de secret. J'étais vraiment conscient qu'il y avait un réel potentiel, un réel marché puisqu'exploité déjà depuis 30 ans à Bourbon Plastique et qu'il fallait continuer, perdurer dans cette activité pour maintenir un vrai savoir-faire acquis dans l'Est et peut-être à une échelle un peu plus artisanale qu'industrielle. Et après trois ans, l'entreprise peut se vanter d'avoir pu sauver le savoir-faire réunionnais et d'avoir su se diversifier, comme par exemple avec cette piscine de 4,50 mètres sur 8. Après avoir réalisé un moule, fait les tests de résistance, le modèle est prêt à être fabriqué en série. Johnny travaille le polyester depuis 12 ans, il est inducteur. Pour réaliser cette piscine, il faut déposer de la fibre de verre sur le moule, l'enduire ensuite de résine et renouveler l'opération au moins six fois. Ce n'est pas difficile, mais il faut avoir de la patience et puis il faut bien contrôler ce qu'on fait. Chasser les bulles, faire attention au gel-côte, premier mat, etc. Là, la piscine, ça va vous prendre combien d'heures ? Disons à quatre, on prend deux jours et demi. Et là, comme on est à trois, un petit peu moins, un petit peu plus. De la patience et de la précision, voilà les atouts des huit salariés de cette entreprise. Là, il me reste exactement les petits sabots à mettre en place. Je suis à la finition du moule. Et Marcel, lui, n'en manque pas. Il est menuisier et est une clé essentielle dans le processus de fabrication des produits en polyester. C'est lui qui conçoit les maquettes en bois qui serviront à la création des moules. Ici, des arcades de bâtiments ou de maisons. Le bois doit minutieusement être travaillé puis assemblé pour permettre la création d'un moule. On est obligé de passer par la menuiserie dans un atelier pareil. Pour tous les moules, tout ce qui est forme, il faut passer par la menuiserie. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce gigantesque truc-là sur lequel vous travaillez ? Là, c'est exactement un arcade d'un immeuble qu'on est en train de fabriquer. En fait, c'est un grand arcade de huit mètres de long avec trois poteaux de six mètres de haut qui vont être moulés sur place sur le janté. Si l'entreprise en est arrivée à réaliser des pièces de cette grandeur, c'est parce qu'elle a su utiliser le polyester au maximum de ses capacités. Maintenant, Bourbon Composite est capable de créer des piscines, des bateaux, des cuves, des lavabos, des fosses sceptiques et des cabines de chantier. Tout cela avec un matériau léger, hyper résistant et facile à travailler. Il suffit d'enduire le moule de fibre de verre et de résine pour ensuite le démouler, presque comme un flanc. Jérôme, qu'est-ce qu'il fait là ? Il met de l'air dans le moule pour démouler, pour enlever tout l'acier qu'il y a, qui est collé. Le cœur de métier de Bourbon Composite, c'est ses silos à destination de l'élevage agricole. L'entreprise en produit plus d'une centaine par an. Le polyester les rend résistants et durables. La preuve, ce silo à grains peut contenir 15 tonnes d'aliments pour une épaisseur de 3 à 4 mm seulement. Jean-Michel connaît le polyester depuis plus de 20 ans. Il a été le premier employé de Bourbon Composite. C'est un plaisir de le monter, de démarrer de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, on est là, on est firmes. Trois ans plus tard, c'est quoi votre constat ? Déjà, on n'avait pas l'intention d'arriver à 3. Moi, personnellement, je n'avais pas l'intention, parce que vu que toutes les entreprises qu'il y a aujourd'hui, ils ouvrent, ils cassent la gueule. On n'avait pas l'intention d'être là, moi personnellement, mais je suis fier d'être là aujourd'hui. En trois ans, Bourbon Composite a réussi le pari de garder le savoir-faire réunionnais sur le polyester. Mais l'entreprise reste artisanale et doit évoluer face à une forte concurrence étrangère. Je me bats vraiment pour la fabrication réunionnaise, pour montrer qu'on est capable de faire des choses très bien ici, de qualité, qui durent au grand dame de nos concurrents européens, voire australiens. C'est vraiment un combat de tous les jours. Je pense qu'on a un savoir-faire. Il faut se battre tous les jours pour lutter contre tous ces produits qui sont importés. Le chiffre d'affaires de Bourbon Composite est de 500 000 euros. Mais ici, la rentabilité de l'entreprise est l'affaire de tous. Certains employés sont aussi actionnaires de Bourbon Composite. La diversification de la fabrication a permis à l'entreprise de décoller et de s'assurer une place sur le marché réunionnais, mais surtout de sauver un savoir-faire local. Le Crédit Agricole SFR Entreprises EDF Crête d'Or La SCPR et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.